bonjour à tous et toutes mes kikikagettes c'est cage et bienvenue pour le quatrième épisode de far cry 6 donc c'est parti je vous montre où on va aller donc on va commencer on va dire on a fait le troisième épisode était la fin d'une sorte de tutoriel ça faisait pas mal d'histoire et là on va commencer avec la vraie carte donc madruguela la vallée des oraux esperanza là où il y a anton castillo jose castillo qui est aussi à madruguela donc la ligne ça c'est déjà fait et nst où on doit trouver des bonnes personnes pour pouvoir faire renverser monsieur castillo ok je vais inspecter de l'autre côté c'est ça moi aussi c'est un endroit m'intrigué et c'est ok j'entends le programme j'entends le programme j'entends le programme au pied guapo guapo avance alors pourquoi l'armée voudrait avoir une station c'est vrai pourquoi l'armée voudrait avoir une elle est brûlée elle a fait peur ah c'était pas quelqu'un ici ah merde je me suis trompé et merde ah merde ou est ce que ça eu tiens Ça va la Mitraeuse, on en parle de l'immortalité de la Mitraeuse ? Ah oui c'est n'importe quoi en fait ici. Ok je te vois. On va soigner. Voilà, un petit coup de rhum et ça part. Mais on voit pas. Ok. Allez sur vous. Sans blague, je vais le remercier. Oui j'ai compris, j'ai compris. Et la planète, on a compris. C'est pas fini hein, c'est pas fini. Allez, on va récupérer les Minoc. Allez, on voit encore du monde, on va savoir où. Dégrader. C'est tout ce que tu méritais. Moi je le bats bro. Touche pas Guapo. Guapo, viens. J'ai le temps de le caresser pour voir combien de trucs. C'est un peu fort spécial hein. Ah bah voilà, on a récupéré notre première base sur la nouvelle ligne. On va conduire ça plus tard hein. C'est très pittoresque. T'es fini ? Moi c'est Danny. Non, 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 non. Non, non, y'a pas de fili ici. Y'a quoi dans ton sac ? Tu sais où il est. Bière. Qui commande ici ? On peut tout faire avec ces p'tits trucs. Tu peux venir une seconde ? Viens là, s'il te plaît. Tu veux bien appuyer sur ce machin là ? Interrupteur piégé. Tu l'lâches et... Alors, pourquoi t'es là ? Je collabore avec Clara de Libertade, ça te dit rien ? Clara Libertade. T'envoies du lourd avec ces noms. Mais elle est pas là, Clara. T'es avec toi, personne d'autre. Alors, explique-moi. T'as une famille à sauver ? Des gamins ? Non. Alors dans ce cas, tu veux quoi ? D'abord, je veux enlever mon doigt de ce truc. Et savoir qui va m'aider à descendre Castillo. Ok. T'es libre. C'est toi la vedette de Clara. J'ai rien d'une vedette. Ouais, ça a marché, Chorizo ! Ça a marché ! Magic Philippe bébé ? Tu veux qu'on aide Libertade ? Trouve Carlos Montero. C'est notre roc. Sa famille nous sauvera tous. Génial. Mène-moi à lui. Non, 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 non. D'abord, c'est à Philly que tu dois plaire. Ensuite, tu devras plaire à Baby Montero. Baby Montero. C'est là. Allez, Chorizo, on y va. La Espada, sa fille. Aux dernières nouvelles, elle s'en est prise à la plantation des Paria, à l'Est d'ici. Si tu lui plais, c'est gagné. Mais pour la trouver, bonne chance. Espada ! C'est une panthère. Oh, oh, oh ! La prochaine fois qu'on se verra. Tu me laisseras jouer avec ton sac à dos de malade ? Non. Dans ce cas, fais bien gaffe aux gaz toxiques. Chut. Putain, quel comédien. Ouais, c'est monsieur le français. C'est point n'est pas de comédien. Chut. Chut. Je vous ai promis la vérité. Entendez-moi, Aurore. Un caractère qui a été rejoué du stade. On frappait notre narine. Et forçait notre bloc. Tes meurs peuvent désormais atteindre n'importe quoi. Pognon, cette Espada, elle plaisante pas. Merde. Encore un. Mais les vrais Yaran n'ont rien à dire. J'ai besoin de prendre du cul. L'épée qui est entarmée a pour devoir nous protéger. De protéger notre paradis. Elle est prête à éradiquer ses terroristes comme le conflit. Effectivement, on va t'éradiquer. L'épée ? Il devrait l'appeler la lame ? Ouais. Mais je n'ai jamais douté de notre âme. Car les vrais Yaran ont la force et l'impression de croire en mon projet. Rebâtir le feu. La poudre à canon. La poudre à canon. Pourquoi pas. Après tout. Après tout, pourquoi pas. La poudre à canon. Pour les Yaran qui vivraient encore dans une grotte. Que pouvez-vous nous vivre sur la terre ? Regardez la baisse de FPS que je vois pas. C'est horrible. Je vous met les petits textes. Le jeu est plutôt cool. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est une baisse. Cette optimisation bancale. Parce qu'il y a pire. En termes d'utilisation. C'est dommage. Pour un studio qui est quand même. C'est pas le plus délit du studio. C'est pas le studio qui vient de sortir à deux jours. C'est un peu dommage. Ok. On va remonter du coup. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On s'est trop. Et une gars. Elle est putain de douée. Pas de l'extérieur. Personne n'y croyait. Mais je n'ai jamais douté de nos talents. Car les vrais Yaran ont la force et l'ambition de croire en mon projet. Il y a une caméra là. Il y a une caméra au-dessous. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Il faut que je la trouve en fait. Il y a une caméra au-dessous. C'est-à-dire des attitudes et l'arbre. Sors-toi ou bois-pou ! Sors-toi ou bois-pou ! Essayez d'appeler des renforts. Ok, donc du coup, on doit trouver la lumière sur elle maintenant. Ou alors, elle peut être... Alors... Bon, mais il se passe quoi là-haut ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non ! Pitié ! T'es qui, toi ? Danny, de Libertad. T'es Baby Montero ? Baby Montero... Ce couillon de filet. Je dois parler à ton père. Clara veut passer un accord. Le nom de Clara vaut rien par ici. Tu bosses pour Clara Garcia ? T'es la fille de Carlos Montero ? Oh, idiot, me tue pas. Dis-moi où est ton lieutenant ! Promets de pas me tuer d'abord. Caillot Villareal ! Caillot Villareal ! C'est l'île privée de Rosé. Satisfaite ? Non. Mais ça ira. Et lui ? Et lui, il va dire à son patron, Rosé Castillo, que je tuerai tous ces lieutenants, un par un, pour m'amuser. Puis je libérerai tous les parias qui fabriquent cette saloperie de tabac. Ca, c'est pour les miens. Et pour finir, il va dire à Rosé que je lui trancherai la gorge. Comme ça, là. Et ça, c'est pour moi. Je ferais bien de l'écrire du coup parce que c'est beaucoup de... Dérôme-toi de dire à cette petite merde que l'épée le salue. Et dis à tes potes qu'ils sont dans le mauvais camp. Allons voir papa. On prendra les chevaux dehors. Ok ? Les gars, ne la provoquez pas, hein. La dédicacée. On a des intrus ! On a des intrus ! On a des intrus ! Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres que tu as laissés derrière toi. On va avoir l'armée au cul. On a des intrus ! On a des intrus ! Oh, là, on a compris. Des intrus, bla 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 ! Des intrus ! On a des intrus ! Dés... Bonjour ! Ouais, là, on fait tout péter. Il y a qui tourne. Il y a des mecs qui veulent vraiment mourir. Voila. Le mitraillette ne chauffe jamais. MDR. Ah, c'est le chauffe un peu. Mais il est où le chien ? Non, c'est le chien. C'est le goi pauvre. C'est de la merde celle sur les cas. Bien, sort de toi. Voila. La merde. Elle rapproche toi. Ouai. C'est le petit truc en moi. Ouai. Il est le goi pauvre. Il est goi pauvre. Il est le goi pauvre. ... Allez ! Il est blessé ! Comment c'est sick ! Le dos sont... Oh là ! Oh là ! Allez ! Il y a le local qui s'est fait défoncer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors on va faire le tour et puis ensuite on va essayer de les prendre par derrière ! Est-ce que l'IA il sait même plus quelle est conne ? C'est triste ! Il ne peut pas le user ! Oh non ! C'est parti ! Le bouclier est faite ! Et... C'est ça ! C'est en position ! Ah... je ne peux pas le user ! C'est parti ! Tu peux m'enlever ça bien ? Merci. Ouh, c'est le coup de merde. C'est parti ! Voilà ! Malheureusement, il est coup ! Voilà ! C'est sacré nettoyage ! C'était plutôt cool ! Bon, il est où les lèvres ? Tant pis pour la discrétion ! On y va ! Je te suis, ma chère ! J'ai sauvé Guapo ! Je peux pas prendre un... Allez ! Ok, je te suis ! Je t'éloigne pas de moi ! D'accord ? Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'as rien à craindre ! Par là ! T'es ennuie ! T'es ennuie ! Mais lol ! Allez, rien n'est mieux ! C'est plus un truc d'arrivée ! Par contre, quand je suis là, il est un peu mort ! C'est parti ! Il est fou ! Bon, on va y aller comme ça ! Ok ! Je sais pas si ça a pas fait des gnaquettes ou quoi ! Ah oui, mais du coup, moi j'ai plus de cheval, là ! Allez ! Super ! J'ai pas de cheval ? Bah non ! Je demande à suivre les AYEP et je vais me faire niquer par ça ! Ah non, il nous attend ! Bah tant mieux, je vais prendre le poids, ça va plus simple ! Vas-y, je te follow ! Ça s'est plutôt bien passé, non ? Ouah ! Enfin, on sent plus... Ouais ! En voyant ça comme ça ! Ok ! Je crois qu'on les a semés ! Oui ! C'est bon ! Tu te débrouilles bien ! J'ai pas mal non plus ! T'as appris à tirer comme ça ? À l'académie militaire ! De 16 à 20 heures, non ? Ça fait bien ! Je crois que c'est sur moi ! Je vais faire les mojitos ! Nice ! Je te croirais que j'en aurais goûté un ! Ça fait des semaines que je me tape la foule sceptique de Philly ! Je vais faire comme si j'avais pas entendu ! On dirait que Castillo a pas rendu les choses faciles ici ! Le vrai problème pour nous, c'est Rosé, son vœu ! Ce petit bâtard, on l'appelle Napoléon, elle peut qu'elle ! Le petit Napoléon ? C'est mignon ! Il est pas aussi mignon que son surnom ! Les Montero vivent sur cette terre depuis 200 ans ! Mais c'est bon ! Alors, il est pas aussi mignon que son surnom ! Les Montero vivent sur cette terre depuis 200 ans ! Et lui, il les transforme en camp d'esclaves pour cette connerie de Vivirot ! Procès force les nôtres à bosser non-stop avec un flingue sur la tempe ! Cette ordure a même enlevé Papa ! Il est resté trop longtemps dans les champs ! Le Poison l'a rendu malade ! Même s'il refuse de l'admettre ! Maintenant, Papa mène sa propre vidéo ! C'est bon ! Attends ! Attends ! Waouh ! Un cheval magique ! C'est bon ! Alors ? C'est bon ! Le Poison l'a rendu malade ! Même s'il refuse de l'admettre ! Maintenant, Papa mène sa propre vidéo ! Tu fais quoi, en fait ? Tu vas avoir Poison de Libertade si tu veux arrêter Castillon ! C'est pas la première personne à me dire ça ! Mais Papa a sa fierté ! Tu fais confiance qu'a sa famille ! Ah enfin, elle est montée dessus ! Tu n'es rien ! Donc d'après toi, j'ai aucune chance ! Je ne sais pas ! T'es quelqu'un de spécial ! On s'en va à ce plus rare, vous voyez ! C'est vrai, je suis quelqu'un qui aime les bugs ! C'est bon 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 ! Alors, t'es amie avec Philippe ? C'est comme la famille ! Même s'il est putain de bizarre ! Ouais ! Il a failli me faire exploser ! Il y avait ce truc là, comme un interrupteur ! Ouais ! L'interrupteur de la mort ! Le bébé de Philippe ! Il l'a testé sur moi dernièrement ! Quand ça a foiré, il a abusé de chorizo ! Et moi qui croyais être la première ! Non, non, ça va ! Mais ce jeu, tu sens qu'il n'est pas totalement terminé ! Il est encore loin, ton camp ? Non, pas loin ! T'es pressé ? Non, non ! Ça va ! Ça me fait faire de l'exercice ! C'est vrai ! T'es orange-fail, ma chienne ! Quoique... Non, non, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans l'Ouest, camarade ! L'Épée et la Vedette ! Content de vous voir en vie ! Tu l'as trouvée sans problème ? Ça a été un peu compliqué, mais t'as de la chance ! Elle est douée ! Eh ben, vous arrivez à temps ! Le chef fait le dîner ! Allez, papa. Ce jefe, il en a une bonne chance. Allez, 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 allez ! Vamos, vamos, vamos ! Oh, oh ! Elle est mort ! Ok. Où t'étais ? J'explorais. Mon cul, c'est qui ça ? Je m'appelle... C'est pas à toi que je cause ! Du calme, papa. C'est Danny, de Libertad. Libertad, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu y bandes pas les yeux ? Mais papa, regarde. Ce sont des fermiers ici, pas des guerriers. Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon El Pequeño ? Hé, laisse Chorizo hors de ça ! On doit apprendre aux nôtres à être des guerriers russes, Camilla. Tous les deux ! C'est pour ça que je suis là. T'as pas une tronche de guerrier, Alami ? Je vois qu'une touriste. Si la touriste nous baise, c'est ta faute, Camilla. Il t'aime bien. Bienvenue à Finca Montero, la vedette. Allez, Chorizo, garde-en pour le dessert. Au pied ! Ok, le papa se bat avec des alligators. Tout va bien. D'accord. Ok, pour qu'on soit des installations de camp. Alors, on va faire ça vite fait, juste pour vous découvrir. Un nouveau visage. Tu dois en construire un, déjà, bon ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Cage, ça fera plaisir. Moi, je voudrais voter pour lui. Tant mieux pour toi. Mais, ça aurait rien changé. Clara, j'ai établi le contact avec les Montero. Comment ça se passe ? Bah, Carlos, il ne peut pas entendre parler de moi. Mais, j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tu dois les comprendre. Tu dois devenir l'homme leur semblable. Le premier truc, c'est de comprendre ce camp. Je vais y jeter un coup d'œil. D'accord. Fais attention à toi. Alors, parlez où j'ai fait que l'erreur. Euh... Ok. Oh, d'accord. On va l'aider. Oh, oh. Eh, bah, on va faire ça et celle-là. Voilà. Ouais, c'est mon poney. Il s'appelle... Guapo. Oh, tu peux l'appeler Ross. Ce qu'il a eu tellement à dire. Alors, on peut faire la quête pour lui, mais je ne le laisserai pas. Je vais le caresser. Euh... Euh, bon, bah, ouais, je vais... Ok. Honnêtement, je ne comprends pas les aboiements. Je vais faire gros à Pauvre Ross. Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Oui ! Tiens, voilà Dany. J'en fous. Je vais faire... Ok ! Chorizo va être comme un dingue avec cette viande de croco. Salut, Philly. J'ai de la viande de croco pour Chorizo. Si ! Si ça sent comme sous les bras d'Espada, alors il l'adore. Chorizo est pas un peu trop petit pour aimer la viande de croco ? C'est une histoire de dingue ! Carlos élevait des bébés croco et Chorizo en a carrément pris un sous son aile. Ils jouaient ensemble, mangeaient ensemble, comme une famille. Un jour, je l'ai trouvée avec la gueule de mes croco dans la gueule ! Cognon. Quand Chorizo a faim, il fait pas dans les sentiments. Mais construire un camp, c'est une autre chose. Tiens, j'ai jamais vraiment aimé les chiens. Mais avec toi, c'est différent. T'as voté pour Castillon ? Alors ? Ça devrait suffire pour qu'on devienne potes, non ? On nous a promis plus d'argent et moins d'impôts. Moi, j'ai pas voté pour lui. Tant mieux pour toi, mais... Je crois que Denis n'aura rien foutu du chien parce que techniquement, je comprends pas, en fait. C'est sérieux, camarade. Tout le monde... T'es perdu, touriste ? Écoute, Carlos. Je sais que tu te méfies de moi, de Clara, de Libertad... Et de toutes les sales petites ordures qui en sortent. Et je peux le comprendre. On n'a rien en commun. T'as tout compris. Tu sais quoi d'autre ? Je sais que Napoléon et le Pequeno t'a tout volé. Et que le gaz toxique qu'il répand sur tes champs empoisonne les tiens. Je sais que t'es malade. Mais que tu préfères mourir que de demander de l'aide. À ta place, je jetterai pas ce qui pourrait te servir. Le dépôt, celui où il stocke le poison. Réduis-le en cendres. Et les avions, ceux qui arrosent le tabac. Mets-les en pièces. Les fumigateurs dans les champs. Détruis tout. Ce qu'on prie, refait. Envoie-moi une carte. On va aller faire le nettoyage. Salut, c'est Espada. Salut. Papa est pas doué avec la technologie. Il m'a demandé de t'envoyer une photo du poison. C'est pas la première fois que je vois du poison. Mais c'est gentil de sa part. J'irai pas jusque là. Papa se méfie des étrangers. J'ai vu de quoi t'étais capable. Regarde la photo. Maintenant, en plus que tu sais ce que tu fais. Carlos, c'est Danny. Danny de Libertad. Je sais. Tu crois que j'ai pu oublier ? Non. Je savais pas si... Laisse tomber. Je me rapproche d'une zone de poison. Cherche des conteneurs jaunes. Il y en a aussi dans les avions d'épandage et les fumigateurs. D'accord. Je m'en occupe. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour la salsa et la caramba ? Bah, on va essayer de rentrer normalement. Ça marche pas, de péter ça ? Voilà, ça marche. Alors ? Pourquoi t'as peur à faire le... Mais non, tu fais ça. Il est bon là. Voilà. Allez. Hop là, nettoyage Bon WAPO je vais t'aider mais un peu plus tard Allez on recharge un coup C'est un peu plus difficile quand même Oh les bâtards Ils envoient des grenadines Gwapo, on vient vraiment C'est bon gwapo C'est un problème un sniper ? Non c'est pas fini, c'est encore du monde C'est un peu plus difficile C'est un peu plus difficile Oh mais comment on arrête ça ? J'aimerais l'arrêter mais je ne sais pas comment l'arrêter Ils empoisonneront plus personne à cette merde Voilà Ah ça doit être en hauteur Ok bon bah c'est bon ça c'est fait On va y aller avec ce véhicule Alors il faut aller Ah oui Bon on va aller là Hop c'est parti On va continuer Ok 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 Petit cagette On est de retour du coup On est de retour du coup Désolé je cherchais comment faire quelque chose Et j'ai enfin pu le faire tranquillement Ah ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle Je ne vois pas où il est sniper en fait Il faut que je recharge Oh là Oh là Voilà C'est quoi les snipers ? Voilà. En plus ça arrive pas plus de ta vie. J'arrive pas à le viser quand même. Je suis suivi que ça ? Bah écoute-moi. Soigné, soigné. Voilà. Et ça n'est pas fait du grand chose. Il y a des lags. 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 Ah la mer échaîte ! oh elles sont chassous pour tout le monde en dessous vas-y go j'ai pu rester régulièrement qu'est ce qu'on voit ça là et c'est pas ce délire j'espère pour toi on va essayer de moi c'est quoi cette latence de merde enfin c'est pas cette latence c'est des fs sans aucune raison valable j'ai encore cramé du poids voilà et où la force est celle de m'aider il est tout sérieux il est au guapo il est au guapo il est debout au guapo ça l'a bien c'est déjà je suis désolé c'est pas de ma faute carlos c'est fait bien oui on s'y d'appoint les annales de canyon contre le message j'ai encore du coup pour toi on revient au camp et cette bonne paire contre l'histoire ouais enfin attends j'ai un nico ou puis il y a une petite cagette on va aller parler au Padre au Padre Monteiro et puis on va s'arrêter ici pour le prochain épisode pour cet épisode cap il paraît que Rosset est furieux t'as bien niqué son opération peut-être que je me suis trompé à ton sujet peut-être bon je vais te demander de me rendre un service nos camarades pourrissent dans les prisons de Rosset l'un d'eux Miguel il est comme un fils pour moi on a besoin d'un camion de prisonnier pour le sortir de là vole-en un et retrouve-moi à la station service à côté de la prison on entre on récupère nos camarades et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte je compte sur toi un touriste faut pas que tu merdes ok carrelos traîne pas trop pour m'amener ce fourgon bon bon petit cas j'attends de se laisser ici pour ce quatrième épisode j'espère qu'il vous a plu je suis désolé je me suis un petit peu plein par rapport au on baisse de FPS et au debug ce qui vient chaper l'immersion et l'ambiance de ce jour qui est très bonne en tout cas en tout cas pour l'ambiance il n'y a pas de soucis le gameplay à ça c'est un peu de détails vous avez vu il fait du beatbox lorsque vous avez plu n'hésitez pas à lâcher votre plus grand like votre pouce bleu à lâcher des familles il n'y a pas de soucis tu actives la plus de notification je ne veux pas te faire rien louper de chez les spéciaux facray et de mes autres vidéos de mes autres cosplays et donc n'hésite pas à t'abonner je te l'ai fait en jeu encore je te l'ai fait en mode normal et classique je te l'ai fait en mode normal et classique c'est certaine les réseaux sociaux sont au bas de la description je suis des cage et à bientôt pour un prochain épisode bye bye et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt pour un prochain épisode